... Bonjour à tous et à toutes pour cette Minute Littéraire, ma compagnie. Je vais vous parler d'un livre qui m'a particulièrement plu ce mois-ci, c'est le livre de Rachel Joyce, le son tout premier roman d'ailleurs. La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi, de la collection Piment. Donc le livre se présente comme ceci, voilà, pas si gros que ça en fait, 400 pages plus ou moins. Et en fait il m'a vraiment plu, même si au début j'ai eu un peu de mal à me plonger dedans, mais maintenant j'y suis accro. D'ailleurs je ne l'ai pas encore fini, mais vous me connaissez, je prends l'habitude de vous présenter un livre que je n'ai pas encore fini, comme ça quoi qu'il arrive je ne risque pas de vous dévoiler la fin. Ceux-ci me connaissant, je parle beaucoup, si je vous présente un livre que j'ai fini, d'office je vais vous dire la fin. Donc comme ça on est sûr que je ne peux pas vous la dévoiler. Et en fait tout au long de ce livre, on suit l'aventure, le voyage d'Harold Fry, qui en fait tout au début du livre, on nous raconte qu'il reçoit une lettre, un mardi d'ailleurs, comme il est dit dans le titre, qu'il reçoit une lettre, pardon. Et dans cette lettre c'est une vieille amie qu'il a plus vue depuis des années et des années, Queenie Hennessy, qui lui envoie une lettre pour lui dire au revoir, parce qu'en fait elle a un cancer et elle va bientôt mourir. Donc elle lui envoie une lettre un peu pour lui dire au revoir. Et lui ça va profondément le marquer, parce que l'air de rien c'était une bonne amie. Et donc du coup il va décider de lui répondre, il répond et il veut aller poster sa lettre. Donc il sort de chez lui, il va à la boîte aux lettres la plus proche de chez lui, et il dit oh non je vais avancer jusqu'à la poste, la poste c'est pas bien loin, je vais carrément aller mettre la poste et il y aura plus vite. Puis il arrive devant le bureau de poste et il dit on va aller jusqu'à la prochaine, au prochain village. Et en fait il se rend compte qu'il ne va jamais rentrer chez lui, il va continuer sa route de village en village pour arriver jusqu'à Berwick Open Street, si je me souviens bien, excusez-moi, qui est à l'autre bout de l'Angleterre par rapport à là où il habite. Et il va y aller à pied pour rejoindre Queenie. Et donc il téléphone au home où est Queenie pour lui dire, pour lui demander de l'attendre qu'il va arriver, qu'il vient à pied, qu'il vient d'y porter son message à pied. Et donc tout au long du livre, on va suivre son parcours, on va suivre sa vie, parce que quand il marche, il va se souvenir de choses, il va faire des réflexions sur sa vie, et l'auteur nous fait partager ses moments d'introspection en lui-même. Et aussi tout au long de son voyage, il va rencontrer des personnes. Donc chaque chapitre en fait c'est Harold et le médecin, Harold et la garagiste et ainsi de suite. Et donc à chaque fois, on suit aussi un petit bout de vie d'une autre personne. Et ce qu'en fait Harold aussi, de ces personnes, de ces rencontres. C'est vraiment un chouette livre. Comme je l'ai dit, je ne suis pas arrivée au bout, donc je ne peux pas vous dire si ça finit bien, si ça finit mal. Mais plus on va loin dans le livre, plus on se rend compte qu'en fait Harold, il n'a pas eu une vie si blanche que ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser au tout début du livre. Parce qu'au tout début du livre, on nous présente Harold comme un petit retraité, tout simple, tout banal, qui n'a rien à cacher, qui a une vie complètement banale. Et en fait, on se rend compte que non, qu'il a eu des problèmes avec l'alcool, qu'il a un fils, mais que ce fils, il n'a plus vu depuis des années. Et donc en réalité, on ne sait pas si ce fils est encore en vie. On nous parle un peu de sa femme aussi. Parfois dans certains chapitres, on voit ce que vit sa femme pendant qu'il est absent. on nous dit qu'elle téléphone à son fils. Mais non, moi je trouve ça tellement flou, que je ne sais pas dire en fait si son fils est encore en vie. Parce qu'on apprend au fur et à mesure du livre que son fils a eu aussi énormément de problèmes dans sa vie. Et donc du coup, on ne sait pas trop bien dire. Mais comme je vous dis, ce n'est pas fini, ça tombe dans le prochain chapitre, on va m'expliquer ce qui s'est passé. Mais je vous dis, c'est un très bon livre. Un peu, je vous dis, un peu plan plan pour se mettre dedans au début. Parce que comme au début, il nous présente Harold comme un petit vieux, excusez-moi, comme un petit vieux banal. Du coup, au début, on se demande quel est l'intérêt de l'histoire finalement. Et bien, 3, 4 chapitres, on se force à lire. Et puis on se rend compte qu'il n'est pas si blanc, que l'auteur veut nous laisser croire au début. Et donc on se plonge dedans et on y va. Et on suit l'aventure. Et finalement, on se rend compte qu'on veut qu'Harold arrive au bout de son voyage. Donc on espère. On souffre avec lui. On essaye. Quand on voit dans le livre qu'il a un petit doute, qu'il veut arrêter, on est là. En tout cas, moi, je suis là à l'intérieur de moi. On va dire, non Harold, continue. T'as déjà fait tant de routes. Continue jusqu'au bout. Et donc voilà. Surtout qu'en plus, il dit à Queenie d'aller attendre. Mais en fait, il ne dit pas à Queenie, mais à l'infirmière qu'il a au téléphone au tout début du livre. Donc il ne sait même pas si Queenie a eu son message de l'attendre. Donc en réalité, il a un parcours, un moment de voyage. Il ne sait même pas si Queenie est encore en vie. Si elle l'attend réellement. Donc on va voir ça dans la suite. Mais je vous le conseille vraiment. Parce que c'est un super bon livre. C'est le premier roman. Mais elle a l'air très prometteuse, cette auteur. Donc je pense que si elle en a écrit d'autres, ou si elle en écrit d'autres. Parce que je ne sais pas si elle en a fait d'autres après. Ou si c'est récent. Je vais racheter, voir ce que ça donne. Parce que celui-là, j'en suis très contente. Ce n'est pas un achat que j'ai regretté. Donc voilà, je vous représente la couverture. Donc le titre, c'est La lettre qui allait changer le destin d'Harold Frye arriva le mardi de Rachel Joyce à la collection Piment. Je vous conseille fortement de vous le procurer. Excusez-moi, car c'est un bouquin qui vaut de l'or. Et honnêtement, ça change un petit peu de Stephen King que je vous présente. Chaque mois, n'est-ce pas ? Allez, je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt les amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501